Hello le public ! Il peut arriver d'être en conflit avec ton ou ta conjointe ou un membre de ta famille. Et à ce moment-là, vers qui peux-tu te tourner ? Il y a deux possibilités. La médiation. Si tu es en conflit avec ta copine, ton copain ou un membre de ta famille, et que cela porte, par exemple, sur une séparation, une succession, une pension ou une contribution alimentaire, toi et la personne concernée pouvez vous tourner vers un médiateur familial. Il s'agit d'une personne extérieure, à la relation, évidemment. Une personne impartiale, neutre et indépendante. Le but du médiateur n'est pas d'imposer une solution, mais de vous aider à en trouver une par vous-même. Pour obtenir son intervention, vous devez tous les deux vous mettre d'accord sur le choix du médiateur. Et celui-ci peut être gratuit, si les revenus de votre ménage ne dépassent pas un certain plafond. Au cours de la procédure de médiation, toutes les communications et les documents sont gardés confidentiels. Et ne peuvent être utilisés dans une autre procédure ou servir de preuve. Enfin, lorsque vous parvenez à un accord de médiation, vous pouvez le soumettre au juge de la famille pour qu'il soit validé et applicable. Pour trouver un médiateur familial, tu peux te rendre sur le site de l'Association pour la médiation familiale. Je mets le lien en description. Enfin, la deuxième possibilité, c'est le tribunal de la famille. Vous pouvez également vous tourner directement vers le tribunal de la famille. Néanmoins, le juge aura plus tendance à privilégier le recours à la médiation. Cela dit, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Autant avoir un maximum de dialogue entre toi, ta conjointe ou ta famille. Discuter calmement. Bon, ben voilà, j'espère que ça va t'aider. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se dit à vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada